bonjour les amis et bienvenue sur cette interview où les effets spéciaux michael tu commences fort là tu commences fort arrête 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 bienvenue dans cette interview de notre ami et magicien et performeur walker mais je suis ravi michael de t'avoir aujourd'hui avec avec moi en studio on a pu tourner les vidéos explicatives en français et en anglais de ta nouvelle petite pépite première sortie tout de décoration à ce pas dire que c'est la première création ce que je sais que tu as un peu espionné en close-up je sais que tu utilises plein de petites choses qui sont à toi et rien qu'à toi à moi mais celle ci c'est la première que tu as voulu partager tu as choisi ma gînerie mais nous t'en remercions d'ailleurs avec xavier qui a travaillé sur un design magnifique travail de cette boîte et vous avez donc un produit walker c'est vraiment voilà c'est un nouveau genre de flasher que vous allez pouvoir adapter sur n'importe quel sharpie donc on fait ça un petit peu sous forme d'interview unboxing en même temps mais au moins ça vous donne vraiment l'idée donc on est vraiment sur quelque chose d'exception puisque on a travaillé pendant plus d'un an en fait sur le sujet alors je te cache pas michael que au départ on pensait que ce serait quand même un peu plus facile c'est pas un t'est venu on peut le montrer quand même c'est un peu des barres de rire quand même je vais montrer ici tu regardes des bruits qu'un petit proto là bien sympa je nous ai dit et yoann regarde c'est bidon ok c'est archi simple à fabriquer et en fait l'expérience nous montre que il n'y a rien de simple pour produire quelque chose un an parce qu'au final on est passé aussi par l'impression 3d on a fait des essais au départ avec la chaleur aussi bien sûr mais c'est pas mais surtout les positionnements en fait du coton de la molesse l'espacement ici aussi pour pour pouvoir le maître directement clipper dans son truc et finalement on arrive avec un truc qui est vraiment quand même super génial donc qui va fonctionner avec du coton avec du coton plus de l'herbeur c'est donc des poudre est instant et on est sur un effet qui est relativement safe bien quand même on dit que c'est du feu quand même c'est du coup michael ça fait longtemps toi tu pratiques le feu tu as même une belle référence qui t'a un peu initié à ça bah j'ai alpha qui m'a appris la magie du feu donc c'est quand même pas monsieur d'importe qui on salue d'ailleurs à notre passage qui est vraiment pour nous en fait un maître du feu c'est vraiment quelqu'un qui est très 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 doué numéro incroyable de perroquet qu'on a tous vu un grand nombre de fois tellement c'est fascinant c'est un génie donc c'est ouais c'est ça fait partie d'une d'une aussi d'une génération qui était obligé de créer en fait qu'ils vont dans les clés voilà on est on était en tout cas à cette époque qu'à celle de celle d'alpha vraiment dans une notion de dont on était moins abreuvé en fait de tout ce qui est gimmick etc qu'on peut connecter actuel donc finalement on était aussi obligé de faire un peu du do it yourself quoi de de bricoler et de scotcher de coller etc voilà et voilà on sent bien l'école la violence l'influence de l'école alpha et là on arrive donc avec un produit fini alors bon je te lance l'interview explicative on a juste encore un travail sur la brillance puisqu'on a fait maintenant de l'injection plastique et on aura vraiment une un accessoire où on le voit en face on voit très bien la caméra avec une tenue qui est très naturel dans rien à cacher rien à cacher c'est l'avantage des flasheurs parce que les flasheurs il faut toujours se cacher ça peut brûler on gère pas la flamme parce que l'on charge trop ou pas quoi là on contrôle la flamme ça ne brûle pas alors en fait c'est pas que tu dénigrais en fait les nantes flasheurs c'est qu'ils ne correspondaient pas du tout à l'utilisation intensive oui de workers quoi en fait tu vas aller tout le temps dans les restaurants tu n'arrêtes pas de piquer de s'ils se promènent dans la poche c'est la poche c'est tout le temps plein c'est sur nous orange on sort et c'est facile à utiliser c'est vrai que l'avantage en fait d'un tel d'un tel accessoire c'est qu'il peut se passer n'importe quoi c'est à dire que les spectateurs traînent un peu que tu sois signé une carte en choisir une extra ben en fait c'est toujours prêt vous n'avez pas à les dire attend il faut que je le charge et que je positionne bien et que ceci là en fait il est toujours ready to go il aura il est là on se peut même l'avoir vraiment non et par la veille confronté quelqu'un du doigt etc il ya absolument aucun s'il n'y a rien à voir ça peut tenir dans un sens comme dans l'autre être et de la mettre dans un sens comme dans l'autre point et il faut souligner quand même ce qu'on est un peu sous forme d'une interview et pas explicative mais un boxing que on a vraiment une molette qui est de très grande qualité qui sont pas les volets rondes qu'on a l'habitude de voir sur les briquets ça c'est mais on est sur les molettes clippers en fait donc c'est vraiment des molettes de très très grande qualité tu l'as montré tout à l'heure mais qui peuvent également en tirant donc vraiment se liant j'ai très très rapidement dont vous êtes finalement sur un accessoire qui peut durer une vie entière franchement pour le cas c'est finalement faudrait vraiment faire lâcher dessus ouais voilà marcher dessus ou ouais encore ce que bon il faudrait vraiment y aller fort parce que c'est vraiment un matériau qui a été utilisé en injection qui est vraiment hyper hyper solide hyper c'est peut-être nous montrer rapidement peut-être te charger aussi encore une fois ou deux avec un peu de poudre ou me montrer tiens peut-être ton petit effet de carte là qui est vraiment qui est vraiment sympa ok c'est hyper rapide à charger assez c'est fait voilà et facile à s'en servir gauche et droite il n'y a pas de souci dans les pages de cartes on peut le faire apparaître avec le jeu ouais aussi on va faire aussi apparaître avec le jeu de cartes il faut faire un exemple sur le jeu de cartes donc on est là hop on arrive nickel on fait apparaître le jeu de cartes du coup le silo va prendre l'orange on fait vérifier le jeu à la personne comme ça on est en train de se recharger pendant que la carte peut-être est montré tu peux aussi te recharger derrière recharger vraiment il faut se recharger c'est deux secondes donc c'est à dire qu'une fois que tu auras eu fois là tu voulais me forcer quelque chose je pense ouais voilà et pendant ce temps là une fois que ça une fois que ça montre la carte je peux la choisir avec deux ans donc du coup là l'objet là c'est intéressant parce que en vrai le silo il est chargé donc là on fait le forçage qu'on a envie si tu prends la carte que tu veux voilà tu la regardes tu la montres à la caméra là on sort le stylo donc on justifie le fait de sortir le stylo pour signer la carte donc là c'est très maisime la personne signe la carte donc la personne signe la carte on leur dit voilà j'ai une carte ici en prédiction et on attend j'ai une carte ici en prédiction et là oh nickel ça prédit et là c'est la carte et après on fait la carte ambitieuse on est ce qu'on veut mais là l'avantage c'est que tu viens d'attirer les regards sur toi tout et là tu sais que tu as capté l'attention de la table alors à 200% ça peut être ça ou ça peut être aussi ta carte une carte de visite quand on nous demande une carte de visite souvent si on veut faire un effet sympa aussi on a expliqué pas mal de choses dans la vidéo explicative qu'on vous invitera bien sûr à regarder si vous procurez ce ce volcano on est vraiment sur un accessoire qui va qui à coup sûr vous allez l'avoir sur vous c'est ça qui est intérêt tout le temps on a tout le temps dans les dits et puis ça ça veut pas démarrer tout seul quoi là c'est qu'on peut pas se brûler et ça veut pas démarrer tout seul pas comme électronique et on n'a pas fait attention ça se déclenche et là on contrôle la flamme aussi la hauteur de la flamme c'est un peu la charge avec un petit peu d'harvest voilà un petit peu de côté pour refermer au dessus comme ça on part pas la poudre et en plus je vois c'est très léger en fait ce que tu veux dire c'est léger c'est pas sur l'identité astronomique puis là ça prend pas donc quand on demande carte de visite s'il peut ou en silo mais la carte de visite je sors la carte d'accord tout ça et là bon et là c'est la carte de visite et là le visuel est extraordinaire génial et ça brûle pas après ça ça dose bien sûr non mais vraiment génial bah merci beaucoup michael et je pense que de toute façon tu seras même peut-être de venir faire quelques démons en magasin ou même sur nos congrès nos conventions donc c'est super cool en tout cas que tu sois venu à nous présenter même très rapidement là cette petite pépite qui vient de sortir au moment où vous regardez cette interview c'est disponible c'est déjà disponible donc merci à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance sur la précommande et merci à tous ceux qui nous feront confiance merci à toi d'être revenu à très bientôt de nous avoir regardé à très bientôt et merci à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance pour le gars et merci à tous ceux qui ont misé